Dites-moi ce qui s'est passé Je me demande si je vais vous laisser continuer de choisir quand j'ai un dilemme Parce que là franchement, des deux films que je vous ai proposé, vous m'avez choisi celui que j'avais pas envie de voir Mais bon, ok, je vous ai fait plaisir Maléfique 2 est un cas de live assez particulier Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Maléfique dans le film La Belle au Bois Dormant C'est même ma méchante préférée de Disney dans Les Femmes Oui parce qu'après il y a quand même Hadès et d'autres Mais elle est vraiment géniale, j'adore tout chez elle dans La Belle au Bois Dormant Sa gestuelle, sa voix, tout, la manière dont elle s'exprime c'est génial Quand j'ai entendu parler du premier film live en 2014, si je ne dis pas de bêtises J'étais pas très tenté, j'irai pas jusqu'à dire que je croyais que ça allait être direct un mauvais film Je me suis juste dit dans ma tête, pourquoi faire un live sur Maléfique ? Mais après il y en a qu'ont tenté leur chance Apparemment le film a bien marché au box office Par contre, question critique, on va pas dire que ça fait l'unanimité Je n'ai toujours pas vu le premier opus Donc j'ai quand même choisi d'aller voir celui-ci parce que vous me l'avez demandé Mais le CV partait pas très bien Déjà j'avais vu la bande annonce au cinéma qui n'était pas très encourageante Et qui montrait d'office que les acteurs n'avaient pas envie de s'investir dans leur rôle Du moins pas pleinement parce qu'Angelina Jolie elle fait quand même un peu d'effort dans ce film Mais sinon, le réalisateur Joachim Ronning, je sais pas si ça se prononce comme ça avec le haut barré je m'en fiche Je n'ai pas vu Bandidas Mais il a détruit ma saga préférée en faisant Pirate des Caraïbes 5 Ah certes, le 4 n'était pas au niveau des 3 premiers Mais au moins ça restait une aventure assez divertissante et assez bien travaillée sur les personnages principaux Notez que j'ai dit principaux et non pas ce prêtre débile là et Serena Putain qu'elles n'ont pourri quand même Mais bon, vu que vous m'avez demandé d'aller voir Maléfique 2, j'y suis allé Mais je n'étais pas confiant De quoi parle Maléfique 2 ? Aurore fait son boulot de reine de la forêt Enfin, la reine de la lande si j'ai bien compris le nom Et Philippe arrive pour la demander en mariage Ce qu'elle accepte Mais Maléfique a un peu de mal à accepter ce mariage Les deux familles décident donc de se rencontrer Et de conclure une espèce d'entente pour le mariage Sauf que ça se passe mal et ça va partir en guerre Alors j'ignore si c'est la répétition du premier film Même par rapport au développement de Maléfique Je ne peux pas dire parce que je n'ai pas vu le premier opus encore une fois Donc je me base uniquement sur ce que j'ai vu de cet opus là et rien d'autre Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Et bah c'est pas terrible Ce qui me fait mal à dire c'est que le Royaume était meilleur Ce qui est ironique parce que Maléfique au moins tente quelque chose d'original Là où le Royaume ça se contente surtout de recopier ce qu'a fait le dessin animé Avec du bonus en plus Et bah là ça tente de faire de l'inédit Mais ça vole pas haut malheureusement Oui je sais on peut pas tout espérer Mais bon est-ce que c'est trop demandé d'avoir un bon film ? Donc là je vais commencer par le positif Le développement des personnages est très bien Entre Maléfique qui a du mal à voir sa fille adoptive partir Avec quelqu'un d'autre Je sais pas encore une fois comment se passe le premier Mais là le fait qu'elle ait du mal à accepter le mariage de sa fille Qui vive avec une autre personne Ça c'est un peu normal Toutes les mères et tous les pères aussi traversent ça Ils se disent mais est-ce que je suis prêt à laisser partir mon enfant ? Si ça se trouve elle va partir loin Donc ça en soit Maléfique je trouve bien travaillé Et même son développement au fur et à mesure d'hésitation entre le bien et le mal Vu ce qui s'est passé c'est un peu bien développé Pas totalement Y'a quand même des petits bémols Aurore quant à elle fait bien son boulot de reine de la lande Tout en voulant être heureuse avec l'homme qu'elle aime C'est tout à fait normal qu'elle se sente prête à épouser Philippe Et franchement j'avoue que Elle est attachante Dans sa manière d'agir Dans sa manière de vouloir plaire à sa belle-mère Sans pour autant essayer de trop changer Mais ça encore faut s'en rendre compte C'est un cliché des films en général Mais en soit non on a envie de l'avoir heureuse Philippe quant à lui C'est un prince charmant qui est fou amoureux de sa princesse Au point de vouloir l'épouser Et malgré que je n'ai pas suivi ce qui s'est passé dans le premier J'avoue que c'est plutôt satisfaisant aussi Parce que c'est pas quelqu'un qui veut épouser Aurore Et qui dit de suite Oui mais les habitants de la lande ils sont dégueulasses Non justement C'est quelqu'un qui respecte les habitants de la lande Voir qui a envie de les aider au maximum Et ça déjà c'est un très bon point parce que ça rend le prince fort attachant Et quand les personnages sont attachants On y arrive plus Même le roi Bon le roi on le voit peu mais on le voit Lui il ne souhaite que tout le bonheur du monde à son fils C'est pas le parent qui dit de suite Non tu peux pas avec elle parce qu'elle est ceci Et moi je n'aime pas ça Elle n'est pas faite pour toi Non lui il est humain Il dit c'est cette fille que tu aimes Tu es sûr de ton choix Alors je te souhaite tout le bonheur du monde Ouais question nous attacher au personnage Ça c'est réussi dans la majorité Bon ok petite mention spéciale quand même pour Diaval J'aime bien Alors Diaval c'est le corbeau de Maléfique Mais là il est surtout humain Oui je sais ça fait bizarre En plus je ne me souviens pas qu'il s'appelait Diaval dans Kingdom Hearts Mais il faudrait que je vérifie Mais non Diaval ça va il sera utile comme il peut Par contre il n'est pas drôle Dommage Mais bon je lui attendais un peu Et on a Conal un nouveau personnage joué par Shewetel et Jeffore Oh bah dis donc je sais pas si je l'ai dit correctement Mais si c'est le cas je suis content C'est un ange noir comme Maléfique Qui a des espoirs de paix avec les humains En fait tous les personnages attachants du film Ils veulent la paix avec les humains Ou les habitants de la lande La méchante en elle même n'est pas mal non plus Bon par contre Michel Pfeiffer je suis désolé C'est pas du spoil Ça se voit que c'est la méchante La bande annonce ne l'a même pas cachée Ils t'ont dit cache hop ça sera la méchante Purée même les affiches de présentation que j'ai vu T'avais Maléfique, Aurore et Elle dessus Je me suis dit bon c'est bon elle c'est la méchante Même pas besoin de se cacher Ce qui fait que ça fait un gros défaut Mais ça on en reparlera plus tard Non sinon le fait qu'elle veuille se débarrasser Des habitants de la lande ça se comprend quand tu connais son histoire C'est du racisme pur mais ça se comprend quand tu connais son histoire mais on en reparlera dans la partie spoil Les musiques sont franchement géniales j'avoue que les musiques sont très belles je les aime beaucoup Je pense même que la musique m'a plus immersé dans le film Ça veut dire que je suis plus rentré dedans Franchement ça c'est bien Ça m'a même donné envie de les réécouter en dehors du long métrage L'univers est pas mal intéressant à suivre Entre les habitants de la lande mais même la forêt en elle même La terre de la lande si je peux l'appeler comme ça Et même les châteaux, les gardes tout ça Et justement au delà des mers Avec des anges noirs ou je ne sais quoi Les autres créatures au delà des mers L'univers est très travaillé Mais en même temps j'ai rarement vu un film où l'univers n'était pas travaillé Les costumes sont aussi de bonne qualité On sent qu'ils ont travaillé dessus Bon j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec la toute première tenue de Maléfique dans le film Mais à part ça dans l'ensemble les costumes sont bons Même si ça fait un peu moche pour certains Moi je trouve que ça passe Le plus gros avantage de ce film Et là je suis bien placé pour le dire parce que encore une fois je n'ai pas vu le premier C'est le fait que ce soit une suite Mais que tu ne sois pas obligé d'avoir vu le premier Parce qu'ils te font une espèce de résumé Mais un résumé bien fait Donc là de ce côté là je ne dirai rien Bon le positif c'est fini Donc là on va passer au négatif Je vais essayer de faire vite mais je ne me promets rien Il y a des incohérences comme pas possible Je m'explique L'écho d'une grotte On est d'accord qu'il y a quelqu'un d'un côté de la grotte Il y a quelqu'un de l'autre côté de la grotte Il y a une longue distance Une très longue distance Alors imaginons tu entends une voix à un certain niveau Ok Tu te rapproches Normalement tu l'entends encore plus Mais l'effet que ça ne marche pas comme ça Disons qu'elle est en haut d'un tunnel Et il y a encore un autre tunnel qui tourne Elle entend distinctement une voix Bon peut-être qu'elle a une ouille affûtée Donc tu te dis pourquoi pas Elle descend 20 mètres A tout péter Je sais pas J'ai pas calculé Mais elle descend beaucoup Et là tu te rends compte qu'elle entend pareil Et non Je suis désolé L'écho ça ne marche pas comme ça L'écho Plus t'es loin Plus t'entends pas Plus t'es proche Plus t'entends Tu peux pas entendre au même niveau Bon c'est mes oreilles aussi pour un problème C'est pas impossible Il y a quelques moments stupides aussi Genre Aurore qui arrive à se libérer d'une pièce Qui enferme deux gardes dedans Et elle laisse la clé sur la porte Bah oui tu sais pour être sûr que les autres gardes Après hop ils ouvrent la porte Je veux dire C'est pas comme s'ils avaient des armes Capables de trancher la porte Ou qu'ils pouvaient donner des coups de pied Ils l'enfonçaient Non non ce sont des soldats Les soldats ils ont les épaules fragiles Non mais non Et les pieds c'est sensible les pieds Parce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose là dessus Mais le pire c'est quand même le jeu d'acteur Aucun acteur Et je dis bien Aucun acteur Ne s'investit dans son rôle Seule exception Chez Wettel Hedgeford Sinon le reste Ça veut pas jouer Anjanina Jolie Et bah croyez moi C'est pas la pire actrice du film La pire c'est l'espèce de Seconde de la reine Je crois qu'elle s'appelle Juno Mais je sais pas Parce qu'on dit jamais son nom dans le film J'ai vu ça sur Wikipédia Et en fait C'est un robot cette fille Tu ne la vois jamais avoir de véritable expression Tu ne sais jamais ce qu'elle ressent Chaque fois qu'elle fait un truc tu comprends pas Genre Elle est en train de Je sais pas Disons elle est en train de chier Bah tu vois même pas son expression Y'a un moment Je suis en train de la voir En train de tuer les fées Elle est une espèce d'extase En mode fantôme d'opéra Vous savez Et en fait Bah c'est toujours pareil Elle a cette expression de robot Franchement je me suis limite dit J'espère que c'est un robot Mais apparemment Non Et bah c'est dommage Le prix visible Mais ça j'ai même pas besoin d'en parler La bande annonce nous a vendu Michel Pfeiffer Comme étant la menace Et au final Bah ils font voir Où Qui a Qui a tué Si Qui a fait ça Qui veut la guerre entre les mondes Non mais Joachim Je suis désolé de te le dire Mais tu nous l'as dit dans la BA C'est pas la peine de nous le cacher dans le film Tout le monde regarde au moins la première bande annonce La VF Ça dépend Françoise Cadol Donc la voix officielle d'Angelina Jolie en VF Et de Lara Croft à la base Jusqu'à ce qu'on fasse la La prélogie Je vais l'appeler maintenant Parce que ce sont des préquels Mais c'est une trilogie Elle était bonne Mais quand j'ai entendu la voix d'Aurore A savoir Lou Lévy Oula Bah alors là Je crois que j'ai jamais vu J'ai jamais entendu une comédienne de doublage Qui ne collait pas au personnage Ah c'est pareil pour la voix de Philippe Franchement ces deux là Je comprends pourquoi ils collent aussi bien Quand on a des voix aussi moches l'un que l'autre Qu'on s'investit pas C'est normal La mise en scène est plate Enfin elle est pas plate Mais elle est sans ambition Y'a pas de réelles idées A travers des mouvements de caméra C'est de la mise en scène déjà vue Dans plusieurs films C'est de la mise en scène trop classique Oui j'aurais aimé un soupçon d'originalité Dans la mise en scène Mais en même temps La plupart des films arrivent à le faire Même Toy Story 4 Qui est pourtant un film d'animation Sorti cette année Il a réussi à en faire de la meilleure C'est quand même inédit Bon y'a aussi quelques petites scènes inutiles à rallonge L'émotion je ressens que dalle Parce que c'est prévisible Je suis désolé Moi j'étais en mode Ouais Bah voilà quoi Il est arrivé ça C'est tout Les effets spéciaux On sent que c'est fait par ordinateur Parce que là T'as pas une seule fois L'impression que ça soit réaliste Pour dire Y'a même des moments Où tu vois les fonds verts Ouais donc concrètement Là je pense que les mecs Ils se sont dit Ouais de toute façon Personne n'ira voir le film On a déjà fait assez de recettes cette année Donc on va juste faire des FX moyens C'est le cas Et c'est énervant Et enfin L'humour C'est pas drôle Déjà dans Pirates des Caraïbes C'était Pipi Kaka Et ça m'a dégoûté De l'humour de Pirates des Caraïbes Excepté la trilogie Qui est toujours très bonne à mes yeux Mais là C'est pas pire Mais c'est un humour Qui marche pas en fait Tu sens que Joachim Il essaie de tourner ça Comme des blagues En mode Faut un petit peu rigoler S'il te plaît Mais non J'ai pas envie de rire Devant une blague Qui ne me fait pas rire Pourquoi je rirais ? Bon bah je crois que j'ai tout dit Alors en partie spoil De quoi je pourrais parler Ah bah oui L'origine de Michel Pfeiffer Dans le film Je dis Michel Pfeiffer Parce que je n'ai pas retenu Son nom de personnage Alors apparemment La reine Donc Michel Pfeiffer Elle a choisi De tuer les habitants De la lande Parce qu'à une époque Elle était dans le besoin Son frère est parti chercher Des trucs pour essayer De faire en sorte Qu'il reste en vie Et il a été tué dans la lande D'accord Non d'accord C'est une bonne raison Sur le pourquoi Elle en veut à la lande Et qu'est-ce qu'elle attend Du fait de les tuer A la fois de se venger De ce qu'ils ont fait A son frère Enfin Même si ce ne sont pas Les mêmes créatures Et que ce n'est pas forcément La faute de Maléfique Parce qu'il n'est pas dit En quelle année ça se passait Si ça se trouve Maléfique n'existait pas avant Mais Voilà quoi C'est classique Mais ça fonctionne Sinon en spoil Ce dont je pourrais parler C'est Je vous ai dit Que l'émotion était ratée Dans ce film Je vais expliquer pourquoi Alors Il y a deux scènes Qu'ils ont essayé De faire en mode marquant Alors il y a d'abord La fée bleue Qui s'appelle Florette Ici Je ne sais pas pourquoi Ils l'ont appelée Pimpronel Comme dans le dessin animé Mais bon Qui se sacrifie Donc c'est une espèce De poudre Qui est capable De les Qui les retransforme Dans leur état d'origine Et en fait Elle se sacrifie Et elle redevient une fleur Alors déjà Je ne suis pas sûr Que les fleurs sont des fées Même des fleurs de fées Et ensuite Bah je ne suis pas marqué Parce qu'en fait Les trois fées Elles ne servent à rien J'aurais pu être marqué Si genre On les avait montré Comme attachantes Et utiles Tu sais Genre si elles avaient été Là dans le film Bon après peut-être Qu'elles étaient très présentes Dans le 1 Et que ça ne m'a pas plu C'est peut-être ça Mais là vraiment Quand j'ai vu le sacrifice J'étais en mode Ok Bah elle est morte Bah c'est triste Et encore Elle est même pas morte Parce qu'au mariage Tu vois que la fleur Elle a encore des pouvoirs Ok alors Soit la poudre Elle ne marche pas Soit elle a un effet Un retardement Mais faudrait peut-être Bien de nous le montrer Soit on s'est ouvertement Fichu de nous Je suis désolé Moi j'ai horreur Quand un film se fiche de moi C'est limite Si les règles sont respectées Donc ça Et sinon Il y a Maléfique Qui se sacrifie Pour sauver Aurore Encore une fois Ça aurait pu être Une très bonne scène marquante Disons que symboliquement Ça marche Mais le problème Encore une fois C'est que c'est prévisible On voit venir Que Maléfique Va revenir à la vie C'est pas une surprise C'est pas la peine De perdre son temps En mode oh Aurore elle est triste Elle veut la venger Oh mais attendez Elle est en train de renaître C'est pas comme si On nous avait montré Le portrait D'un phénix Où on nous disait Qu'elle était l'héritière La descendante Crétin Non mais J'ai rien contre Des éléments du scénario De ce genre Mais pas de manière Aussi évidente Je veux dire Si tu mets de manière évidente On devine déjà Comment ça va se passer Et moi je trouve ça chiant Personnellement Bon voilà A part ça J'ai pas grand chose à ajouter Donc le bilan de Maléfique Bah N'allez pas le voir Malgré que ça soit encore une fois Un Disney live original Je suis quand même triste De voir qu'il a fait pire Que le roi lion Et pourtant Je sais que j'aime pas Le roi lion live Donc vraiment Pour moi N'allez pas le voir Ça n'en vaut pas la peine Ne faites pas en sorte Qu'il fasse des recettes Puis bon Il faudrait peut-être Qu'on arrête de donner Le milliard à Disney Ils l'ont atteint Assez de fois Et oui Quand je dis Disney Je compte parvel dans le lot C'était mon avis sur Maléfique 2 J'espère que ça vous a intéressé N'hésitez pas à liker A partager A vous abonner Pour en avoir d'autres Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Ah au passage N'oubliez pas De me suggérer des films Allez à bientôt tout le monde